Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques extraits du 53e message de l'âme du monde, intitulé « Office d'Ismaël ». Pour ceux qui n'auraient pas visionné les vidéos présentant d'autres extraits des messages de l'âme du monde, je rappelle que ce que je vous lis dans ces extraits n'est pas de moi, je n'en suis que le transcripteur, le facteur, en quelque sorte, donc pour toute forme de réaction ou de critique, adressez-vous directement à l'âme du monde. Et si vous êtes nouveau dans ces messages, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cet ouvrage et des modalités de sa réception. Les extraits que je choisis se situent entre la première et la 35e section de ce message. Frères des Sables, amis des Oasis, fils d'Ismaël, ainsi vous nommez-vous, et donc fils d'Ibrahim, et frères des précédents, selon le Saint Coran. Votre livre contient paroles de sagesse et paroles de violence. Comment l'interpréter ? Lesquelles faut-il suivre ? Lesquelles peut-on omettre ? Celles que vous croirez conduiront votre cœur. Ce que vous en ferez construira votre vie. De la même façon qu'il convient de juger l'arbre selon ses fruits, l'homme se reconnaît aux actes qu'il commet. Or, la source de vie n'a pas un goût de sang. La conquête extérieure et celle de votre âme sont chemins différents. La sagesse et la guerre ne font pas bon ménage. Le vrai combat n'est pas au sabre, mais dans l'âme. Le prophète vous l'a dit. Paix et salut sur lui. Vos érudits aussi. Le Coran tout entier est outil de travail. Averroès. L'existence se crée d'une pensée d'essence. Avicenne. Ces paroles de sages semblent bien méconnues par tous les fanatiques, poussés par leur égo, pilotés par leurs ombres, plus que par la lumière, que Djibril annonçait. Les forces de la vie, mal régulées en eux, se font force du mal et de la destruction. Vous voyez en vos rangs des forces débordantes voulant venger l'histoire ou punir le présent. Agar contre Sarah, Ismaïl, Isaac, Ali au Muawihah, Palestine, Israël, ou bien la terre entière peuplée de mécréants. Ismaïl, Isaac, issus d'un même père mais chacun d'une mère, Sarah et puis Agar se disputant sans cesse, question de jalousie puis affaire d'héritage, illustrent à leur façon le jeu des deux principes qui inventent la vie par leur confrontation. Ces conflits fondateurs sont inscrits dans l'histoire et dans les énergies qui dirigent vos peuples. Culture du réseau, action et réaction. Entre la soumission, ce qu'islam signifie, et la domination, la symétrie s'installe et entretient les guerres et les oppositions. Combien d'années encore la balance des armes ira d'un bord à l'autre ? Le sacrifice à faire n'est pas celui du sang, mais celui des excès qui pilotent vos actes, les pièges de l'ego, ses dictates et ses rages qui rompent l'équilibre des deux principes entre eux. C'est ce que dit le jeune du mois de Ramadan et la blancheur portée lors du pèlerinage. Le djihad est en vous et pas en terre impie. Le martyr à subir est celui de l'ego. Ibrahim l'a compris. Il ne faut sacrifier aucun des deux principes de la source de vie. Ils sont comme deux frères, amis et ennemis. L'ego mérite la mort, mais aucun de ses fils. La fête du sacrifice que vous commémorez à l'Aïd al-Hada en est un beau symbole. Mais la question du sang ou celle de l'obol sont affaires terrestres, sur le plan de votre âme, elles ont peu d'effet. Le vrai chemin est là sur ce plan supérieur. Il faut le parcourir plutôt que de débattre de ce qui est impie. En contraignant la vie plus qu'il n'en est besoin, vous amplifiez la force qui contrôle le vivant. Les forces pulsionnelles se vengent sur les autres et celle de la raison ne peut prendre sa place. En récitant le texte sans qu'il touche le cœur, vous négligez l'esprit au profit de la lettre. Vous n'êtes que mémoire et pèlerin peut-être. Des mots que vous lisez, faites-vous l'interprète et non le perroquet, sondez leur profondeur. La foi du vrai Hadi, le pèlerin de vie, qui marcha vers sa source et put y boire enfin, n'est plus de la croyance, mais confiance en la vie qui a pris source en lui au cours de son chemin. D'une conscience ouverte émane ce qu'il dit. Ses paroles sont mieles, pas à rangues guerrières. Les mots du pèlerin qui a fait ce voyage à l'intérieur de lui se distinguent sans peine de ceux des assassins. La haine ou la colère qui sont leurs conseillères n'ont plus de prise sur lui. Quand la source l'irrigue, il laisse faire son nom. Ses paroles diffusent ce que son cœur contient. S'il aime partager le chemin parcouru, il n'a pas à convaincre et encore moins à vaincre. Qu'il faille se défendre est parfois nécessaire, mais que votre réponse s'avère raisonnable. La source est sans frontières, elle est sans territoire autre qu'en votre cœur. En prenant la conquête, quel qu'en soit le moyen, vous semez la vengeance et sa roue infernale. Pour sortir de ce cycle, passez de force en force à l'intérieur de vous jusqu'à celle de l'union et celle de l'esprit et confiez le pouvoir à ceux qui les atteignent. Réciter le Coran est juste un exercice. En comprendre les sens, il faut toute une vie. Les messages de la source concernent l'éternel, ce qui n'a pas de temps et dont le sens perdure. Mais chaque messager soumis à son époque les porte selon ses mots son droit et sa culture. Il lui faut adopter les règles de son temps. Le contexte évolue, il faut en tenir compte. Mais le fond du message est d'actualité. Les lois de l'existence restent toujours les mêmes, tout comme est identique le chemin de croissance entre l'homme terrestre et la source sacrée. Iman, Islam, Ethan. La foi, la loi, la voie, le dogme, le culte et aussi la mystique. Mais ne mélangez pas les lois de ce chemin avec celles des hommes. Ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. La voie de l'ordre qui vous fut révélée suscite chez certains une passion contraire au chemin proposé. Confondant l'idéal et la réalité, se croyant lumineux, ils basculent dans l'ombre. Ils connaissent le texte, ils pratiquent les rites et maîtrisent les lois. Mais ils n'ont de la voie qu'aperçu le tracé et franchi quelques mètres. À la source profonde, ils n'ont pas eu accès et ils n'y ont pas bu. Ils ignorent son goût et son itinéraire. En croyant les connaître, ils vous poussent à les croire, mais vous mènent souvent dans une voie sans y su. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada